Le classico match allé à Jambouin avait été spectaculaire et avait tourné en faveur des Parisiens. Le retour à Ernest Vallon promet d'être alléchant au regard des compositions d'équipes. Toulouse et Paris se présentent avec leurs forces vives du moment. Panel de stars présents sur la pelouse, place au jeu et au spectacle. Première tentative parisienne. Avec ce jeu au pied de Joris Segon, Jonathan Danty ne peut capter. Et la faute toulousaine ensuite dans le regroupement. James Hall anime et finalement retour à ce coup de pied qui permet à l'ouvreur parisien d'ouvrir le score. La pénalité du numéro 10. Quelques instants de match et on a déjà deviné beaucoup d'intentions des deux côtés. Justement la réponse toulousaine. Antoine Dupont éjecte la remise intérieure de Thomas Ramos vers Sofiane Guitoun pour la brèche. Mathis Lebel qui poursuit. On retrouve la charnière au travail. Les avant, cette fois pour écarter, renverser, jouer la possibilité sur les extérieurs. Pour cette conclusion en force d'Antoine Michel, mouvement d'envergure conclu par le troisième ligne. Le premier essai, une mêlée parisienne. Cette fois, les joueurs de la capitale ont du mal à trouver des solutions offensives. James Hall, Joris Segon, la passe interceptée par Sofiane Guitoun. Encore dans les bons coups, le contre est lancé. Hall revient mais le soutien d'un autre demi de mêlée. Antoine Dupont pour s'en aller marquer. Le deuxième essai des Hauts-Garonnais. Le troisième essai aussi pour Johan Huger à la 25e minute. 22-3 à la mi-temps pour Toulouse. Mais Paris réagit au retour des vestiaires. La pénale touche, le ballon porté et la progression au rendez-vous pour finalement voir Marcos Kremer en détonateur, se détacher et marquer. Le match s'emballe. Les Toulousains répondent avec toujours plus d'ambition. Mouvement au large qui se dessine, dépasse. La remise intérieure de Josefa Técori vers Sofiane Guitoun. Décidément, la course croisée et la remise dans le coin pour Matisse Lebel. Septième essai de la saison. Il devient alors le meilleur marqueur du championnat. Il marquera six minutes plus tard son huitième essai de la saison. On revoit le septième. Suivi de la réduction de l'écart de Dantier à la 55e. Et d'un essai de pénalité pour Toulouse. À nouveau à la 59e. On voit que Toulouse n'est pas rassasiée alors que l'équipe se dirige vers une sixième victoire de rang en championnat. Qui plus est bonifiée, la relance de Pita Aki. Zach Holmes est la remise dans le couloir vers Johan Huger qui va aussi de son doublé. Toulouse conforte plus que jamais son statut de meilleure attaque du top 14 cette saison. Un total d'essais qui va déjà monter à 50 depuis l'ouverture du championnat. Beaucoup de jeux. Mais Paris propose également à des difficultés mais réagit par un coup. Ce ballon qui circule au sein de la ligne d'attaque. Gaël Ficou qui tape à suivre. Ryan Chaput a suivi. Récupére et marque le troisième essai parisien. Dans une soirée folle, c'est le dixième essai du match. Paris avait remporté d'ailleurs la rencontre allée 48 à 14. Cette fois, Toulouse mène 48 à 24. Après la transformation de ce nouvel essai qui va intervenir juste après. Et des essais d'ailleurs tous aussi spectaculaires les uns que les autres. Cette finition de Ryan Chaput, 48 à 24. C'est aussi le score final. Magnifique classico. Victoire du stade toulousain face au stade français. Deux concurrents au top 6. Et première place provisoire pour les Toulousains. Deux concurrents au stade français.